Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle clé de la réussite, la clé de la réussite numéro 29. Aujourd'hui je veux absolument vous parler d'une attitude qui permet d'accélérer le processus qui mène à la réussite. C'est une attitude qui m'a été livrée la première fois par une personne que j'ai coachée et qui m'a dit quelque chose qui m'a absolument marqué et que je garde en tête pratiquement tous les jours et que j'essaye d'appliquer et je vois concrètement les changements que ça apporte. Je vois les résultats que ça donne. Alors voilà ce qu'elle m'a dit pendant la séance. Elle m'a dit, tu sais Samir, depuis le premier jour où j'ai été embauché dans cette boîte, chaque jour je me pose une question. Chaque jour je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus que ce qu'on attend de moi. Et vraiment cette question l'a animée tous les jours. Elle s'est tous les jours posée la question, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Autrement dit, elle a une fiche de poste, on attend d'elle qu'elle réalise certaines tâches. Et elle, ce qu'elle cherche toute la journée, au-delà de réaliser les tâches qu'on attend d'elle, c'est de, elle cherche qu'est-ce qu'elle peut faire de plus ? Quelles sont les tâches qu'elle peut faire en plus ? Qui ne sont pas dans sa job description, qui ne sont pas dans sa fiche de poste. Et pourtant, elle cherche absolument à faire ces choses-là en plus tous les jours. Alors quand je lui ai posé la question, en quoi c'est important pour toi tous les jours de chercher quoi faire en plus ? Elle m'a répondu que globalement c'était important pour elle. Parce que c'est comme ça que selon elle, elle pouvait garantir son emploi. Parce qu'en fait, elle avait tellement peur de perdre son emploi, dès tout au début, qu'elle s'est dit, la meilleure façon de ne pas perdre mon emploi, c'est de faire plus que ce qu'on attend de moi. Et donc elle a eu cette idée-là, au départ, la motivation c'est de garder son emploi, de ne pas le perdre. Et en fait, grâce à cette idée, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et bien chaque jour, elle a fait plus. Et en fait, en faisant plus ainsi chaque jour, sa fiche de poste, en fait, elle l'a agrandie. Et comme elle a agrandi sa fiche de poste, un jour sa hiérarchie, elle lui a dit, écoute, aujourd'hui, vu ce que tu fais tous les jours, et bien on te propose une promotion. Puisque ce que tu fais ne correspond pas à la fiche de poste que tu as aujourd'hui, mais correspond au poste au-dessus. Donc, on va te promouvoir, on va te donner une promotion. Et donc, elle a gagné une promotion. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui l'a mené à faire ça tous les jours, à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ce qui l'a mené à faire ça, c'est la peur de ne pas garder son travail, la peur de perdre son travail, parce qu'il y a des enjeux importants pour elle, ce travail est très important pour elle, donc elle avait peur de le perdre. Ce n'était pas de gagner plus, ce n'était pas d'avoir une promotion. Elle ne s'est pas dit, je vais faire en plus pour avoir une promotion, non. Elle s'est dit, je vais faire en plus pour ne pas perdre mon travail, pour garantir mon travail. Et qu'est-ce qu'elle a eu une promotion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous faites plus que ce qu'on attend de vous, eh bien en fait, déjà premièrement, vous allez développer vos compétences, parce que vous allez apprendre plus. En faisant plus, vous allez apprendre plus. Vous faites plus, donc vous apprenez plus. Vous faites des choses qui ne sont pas dans votre fiche de poste, des choses qu'on n'attend pas forcément de vous. Vous les faites quand même. Vous êtes obligés d'apprendre pour les faire. En tout cas, ça développe vos compétences, ça développe votre champ d'action, votre périmètre d'intervention. Et si vous développez votre périmètre d'intervention, si vous développez vos compétences, si vous apprenez, eh bien vous allez récolter en retour. Et qu'est-ce que vous allez récolter ? Vous allez récolter ce que vous attendez le moins. Autrement dit, vous allez récolter des choses inattendues. Vous allez récolter une promotion, vous allez gagner de nouveaux contrats. Bref, ce que je veux dire avec cette clé de la réussite numéro 29, c'est faites plus que ce qu'on attend de vous, mais ne le faites pas pour gagner plus. Faites plus pour apprendre plus. Faites plus que ce qu'on attend de vous pour apprendre plus. Et c'est en apprenant plus, en développant vos compétences, que de toute façon, vous gagnerez plus. Mais ne faites pas pour gagner plus. Pourquoi je vous dis ne faites pas pour gagner plus ? Parce que si vous faites plus et que vous voyez que vous ne gagnez pas plus, eh bien vous allez vous décourager et vous allez laisser tomber. et c'est le meilleur moyen d'échouer en fait. Donc, ce n'est pas la bonne raison. La bonne raison de faire plus, ce n'est pas gagner plus. La bonne raison de faire plus, c'est d'apprendre plus. Alors, moi j'y crois fondamentalement. J'y crois à fond, vraiment à 1000%. Faites plus que ce qu'on attend de vous. C'est ce que je m'efforce de faire. Je m'efforce lors de mes animations, de mes interventions, de mes coachings. J'essaie de faire plus que ce qu'on attend de moi. Et j'apprends plus. Et comme j'apprends plus, je deviens plus compétent. Et comme je deviens plus compétent, je deviens meilleur. Et comme je deviens meilleur, j'ai de meilleurs résultats. Et comme mes résultats s'améliorent, augmentent, je me perfectionne, eh bien, je gagne plus parce que je gagne de nouveaux contrats. Mon client me rappelle, me sollicite sur autre chose, etc. Donc, vraiment, vraiment, ne vous limitez pas à votre... C'est le conseil que je donne à ceux qui veulent réussir. Ceux qui ne veulent pas réussir, faites ce que vous voulez. Moi, je parle à ceux qui veulent réussir. Donc, si vous voulez réussir, ne vous limitez pas simplement à ce qu'on attend de vous ou à votre fiche de poste. La fameuse phrase, moi je fais mon travail, c'est tout. Non, faites plus. Mais ne faites pas plus pour obtenir plus. Faites plus pour grandir, pour apprendre, pour développer vos compétences, pour vous améliorer. Donc, pour grandir. Et c'est ainsi que de toute façon, in fine, vous gagnerez plus. Si c'est vraiment votre ambition. Vraiment, j'insiste parce que je le vois partout aujourd'hui. Je vois des salariés parfois qui me disent « Ah, mais moi, s'ils veulent que je fasse plus, que je fasse plus, il faut qu'ils me donnent plus. » Ce n'est pas le bon raisonnement. Ça ne fonctionne pas ainsi. Si tu veux gagner plus, eh bien, fais plus. Mais fais plus d'ailleurs, non pas pour gagner plus, mais pour apprendre plus, pour grandir, pour progresser. Et là, tu vas voir, l'estime de toi va se développer, la confiance en soi va se développer, ton champ d'intervention, de compétences, ça va grandir. Et donc, finalement, la valeur marchande de ton travail, de ton savoir-faire, va se développer. Et donc, naturellement, tu vas pouvoir gagner plus. Donc, c'est la clé de réussite numéro 29. Faites plus, non pas pour gagner plus, mais faites plus pour apprendre plus, pour grandir. Faites plus que ce qu'on attend de vous pour grandir. Autrement dit, quand vous faites plus, c'est pour vous, vous investissez en vous lorsque vous faites plus. Donc, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans l'attente des autres, attendre que les autres vous récompensent pour le plus que vous faites, non. Faites-le pour vous, pour investir en vous, pour grandir. Voilà, c'était la clé de réussite numéro 29. J'y crois à fond. Quoi qu'on vous demande de faire, quelle que soit votre mission, votre métier, votre boulot, faites plus que ce qu'on attend de vous. Et vous verrez, c'est magique. Allez, bye bye. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.